Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel destiné à vous expliquer quels sont les différents statuts privés sur le site du collège et à quel droit ils correspondent. Ce tutoriel se concentrera spécifiquement sur le statut de rédacteur. Nous voici donc sur la page d'accueil de l'interface privée et nous sommes connectés en tant que rédacteur sur un profil test. Il existe trois statuts privés différents sur ce site. Il y a d'abord le statut d'administrateur, c'est le mien. Je gère les fonctionnalités du site, rédaction, publication, squelette, habillage, configuration, maintenance, etc. Il y a ensuite celui d'administrateur restreint, c'est celui des responsables de rubrique. Un administrateur restreint peut rédiger et publier des articles ou des brèves dans la rubrique qu'il administre. Il peut créer des sous-rubriques et valider les articles de ses rédacteurs. Cependant, il n'a pas accès aux fonctionnalités plus techniques de configuration et de maintenance. Enfin, il y a celui de rédacteur sur lequel nous allons nous pencher plus précisément. Comme on peut le constater en regardant la barre des tâches qui se trouve en haut de l'interface privée, un rédacteur a uniquement accès aux fonctionnalités d'édition. En gros, il peut rédiger un article ou une brève. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment s'y prendre. Tout le reste lui est accessible uniquement pour consultation. Il ne peut ni créer un auteur, ni modifier le squelette du site, ni créer un mot-clé, ni référencer un site, ni créer un projet d'idapage. En revanche, il peut consulter tout ce qui existe dans ce domaine. Pour rédiger un article ou une brève, il y a deux possibilités. Soit en se rendant dans l'onglet édition, et en cliquant sur articles ou brèves. Soit en cliquant sur les raccourcis qui se trouvent juste au-dessous de la barre des tâches. Ici pour écrire un nouvel article, et ici pour écrire une nouvelle brève. Merci d'avoir regardé cette vidéo !